La peur de ma vie aujourd'hui, je vous jure, c'était horrible. J'ai cru que j'allais perdre mes chiens. J'ai des voisins qui sont super gentils. Ils ont un malinois ou un berger allemand qui est vraiment adorable. Et il y a des clôtures et tout ça. Et avec Pouki et Tinkerbell, quand elles vont dans le jardin, forcément, ça s'aboit à travers les clôtures. Voilà, c'est des chiens. Et du jardin était ouverte. Moi, à ce moment-là, je suis à l'étage et j'entends Pouki qui hurle. Et je me dis, mais qu'est-ce qui se passe ? Je regarde en haut et je vois le malinois qui rentre dans la maison et qui attrape Pouki dans sa gueule. De là, je vois ça. Je commence à descendre comme une folle, comme en furie, en hurlant. Je sors dehors. Je tente de lui retirer Pouki de sa gueule parce que je me dis, je ne sais pas ce qu'il veut le chien, est-ce qu'il veut jouer avec elle, est-ce qu'il veut les tuer, j'en sais rien. Il peut croquer son cou, un grand chien, il ne contrôle pas sa force. Donc, je vois vraiment qu'il prend Pouki comme si c'était un jouet et qu'il partait avec. Il partait, il allait partir avec. Donc, je retiens le chien, je l'attrape. J'arrive à retirer Pouki de sa gueule. De là, Tinkerbell, petit chihuahua protecteur, elle veut nous protéger. Elle commence à oublier dessus. Qu'est-ce qu'il fait ? Il prend Tinkerbell dans sa gueule. Je me dis, elle est encore plus petite que Pouki, il va la tuer et tout. Donc, j'essaie de retirer. Il arrive à récupérer Tinkerbell. et ensuite, il repart reprendre Pouki dans sa gueule. Enfin, imaginez comment c'est dur de te faire détacher la mâchoire d'un gros chien. Enfin, c'est dur. Je ne me suis... Je n'ai même pas senti que je me suis blessée. Et je sais qu'il est p*** que c'est un chien gentil. Je n'aurais pas pu savoir... Enfin, il aurait pu s'en prendre à moi. Donc, de la manière dont je l'ai attrapé pour qu'il lâche mes chiens. Et puis, Dieu merci, le propriétaire est arrivé pour maîtriser son chien. Et en même temps, avec les hurlements et les cris, je pense qu'il a dû comprendre que son chien s'était introduit dans mon jardin. Et en fait, il n'a pas passé les clôtures parce qu'il ne s'est pas passé les clôtures. C'est juste qu'il était devant la maison. Enfin, son propriétaire était devant la maison. Et en fait, il est passé par un accès facile par la devanture de la maison. Donc, voilà. C'est un truc qui ne s'est jamais produit. Mais je vous avoue que j'ai eu vraiment, vraiment, vraiment très, très peur. Merci. Elles n'ont rien de grave. Pour qui elle boite ? Elle a du mal à marcher. Mais ça va, c'est que la pâte. On a été chez Loveto, qui a une seconde de chez moi. Et elle lui a fait une petite piqûre pour que ça la soulage. Mais elle m'a dit qu'il n'y avait rien de grave. Et Tinkerbell, elle n'avait rien tout à l'heure. Mais là, maintenant, parce que je les ai mis toutes les deux dans ma chambre pour qu'elle se repose, j'ai essayé de la prendre. Et elle a mal aussi à sa petite pâte. Mais bon, ça va, il n'y a rien de grave. Je suis soulagée. J'ai eu tellement peur, je vous jure. J'ai eu trop, trop peur. C'est mes vies. C'est mes amours. C'est mes filles. Je les aime tellement. Je vais vous montrer l'état de mes genoux. Honnêtement, je ne me rappelle plus. Je ne sais pas ce que j'ai fait. Je crois que ça a râpé par terre. En plus, j'étais à pieds nus. Donc, j'ai des petites égratignures un petit peu partout. Au doigt, un peu partout. Et le pire, c'est que vous savez quoi ? C'est que ce matin, ce matin, j'ai ouvert la porte pour qu'elles aillent faire pipi caca et j'ai eu exactement cette scène-là dans ma tête. J'ai eu une scène prémonitoire. Et en fait, quand j'ai ce genre de pensée négative dans ma tête, je les balaye direct. Et ce n'est pas exactement la même scène. C'est une scène prémonitoire. Je vais vous les montrer. Oh, il y a des bobos. Maninouche. Oh, mon bébé. Mon petit cœur. Je vois des commentaires qui me disent Simon, il était où ? Mais Simon, il était là. C'est parce que je parle de moi là, mais il était là et il a tenté aussi de maîtriser le chien avec moi. Il a eu peur lui aussi. Donc, mais voilà, il est là. Il m'a aidé. Donc, voilà. Bon, du coup, voilà. C'était la petite story time. Tiens ici. Tiens ici, t'appelles encore ? Ça rappelle. Moi, frérot. J'ai commandé le Waterpulse de chez Bébriance. J'en ai beaucoup entendu parler. En gros, c'est un nettoyage en profondeur. Ça cible tous les recoins de votre bouche, même les coins inaccessibles à la brosse à dents et ça élimine efficacement les résidus et tartres grâce à la pression de l'eau qui a vraiment fini les caries avec ça. Il y a 30 jours d'autonomie, il y a 8 niveaux de pression, remplissage d'utilisation facile, prise en main légère et agréable. Franchement, il est vraiment, il est super léger. Je lirai la notice tout à l'heure pour voir comment il fonctionne. Je l'essayerai ce soir avec vous. En attendant, je vais me brosser les dents avec ma nouvelle brosse à dents et la petite poudre de charbon planchissante au parfum Barbapapa et je ne l'ai jamais testée. Donc c'est parti. Je lirai la notice tout à l'heure pour voir comment il fonctionne. Je l'essayerai ce soir avec vous. En attendant, je vais me brosser les dents avec ma nouvelle brosse à dents et la petite poudre de charbon planchissante au parfum Barbapapa et je ne l'ai jamais testée. Donc c'est parti. Vous avez les dents une fois par jour avec le charbon de chez Bébriance. Vous allez voir dès la première utilisation, vous allez avoir un coup de peps. Vos dents toutes lisses, blanches et j'aime beaucoup, beaucoup mes soldes, mes Bébriance. Ils font déjà des ventes privées sur tout l'ensemble de leur site. Moins 50% jusqu'au 16 juin. C'est incroyable. Je vous laisse le site juste ici au-dessus. Vous allez retrouver plein de goûts de dentifriciférents, de charbon. Enfin voilà, il y a vraiment de tout pour soigner vos dents, pour qu'elles soient belles, pour qu'elles soient blanches. Et je vais vous laisser mon code promo juste ici en dessous. C'est incroyable. Je suis chez le vétérinaire et ils vont l'endormir parce que comme elle a mal aux hanches et dans le dos, on ne sait pas la toucher. Elle a trop trop mal. Donc ils vont l'endormir un petit peu pour qu'ils puissent bien regarder les vétos, ce qu'elle a. Et en fait, elle a eu une petite morsure. Enfin, pas une morsure, mais elle a un peu de sang au niveau du dos. Donc ils vont regarder. Ils ont un petit peu endormi et ils ont rasé un peu son dos et elle a été mordue par le chien. Mais ça va, c'est rien de grave. Mais c'est pour ça qu'elle avait mal au dos. Le chien, il lui a mordu dans le dos. Donc elle a une morsure quand même. Et mal à la patte. Donc là, les vétrinaires, ils lui font une radio. Et ensuite, ça va être que du repos anti-inflammatoire et tout ça. Bon, ça va. Je vous dis, ça aurait pu être pire. Mais moi, ça me fait mal au cœur. J'ai la force endormi. Je tiens quand même à remercier la clinique Brasseur à Manage. Vraiment, merci beaucoup de votre professionnalisme, de votre gentillesse. Et de vous être... Enfin, vous se sont vraiment bien occupés de mes petits chiens. Ça y est, elle se réveille. Là, elle va porter ça pendant 10 jours. Et là, Tinkerbell, derrière, elle, ça va. Voilà, je suis soulagée.